Hey mes conjurés et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente, ou pas, de vous retrouver pour l'épisode 16 de notre Legacy Challenge. Vous l'avez vu au titre à la miniature et vous le savez si vous avez vu l'épisode dernier que d'ailleurs je vous mets dans le petit i. Nous allons aujourd'hui voir Mathieu et Héloïse vieillir, passer, personne âgée en fait, et aussi Ambre devenir jeune adulte et donc entamer à fond la nouvelle génération de ce Legacy. Je ne suis pas spécialement prête, j'espère que vous vous l'êtes, voilà on va soutenir ensemble pendant cet épisode, c'est parti, on va se retrouver sur les Sims. On se retrouve donc sur les Sims, vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes mardi, c'est l'anniversaire de Mathieu, ça va être un petit anniversaire en petit comité à la maison, en invitant son seul vrai ami, on va dire Akira, parce qu'on n'a pas vraiment de famille, Mathieu n'est pas très proche de sa famille de son côté, on imagine même qu'ils ne sont plus de la partie, voilà voilà, et il n'a pas spécialement beaucoup d'amis au travail, il a quelques collègues, mais il ne les voit pas les inviter à venir pour son anniversaire, il préfère faire un truc un petit peu de chill. Et demain ça sera donc l'anniversaire d'Ambre et d'Héloïse, on invitera Juliette, en vrai on pourrait inviter Juliette aujourd'hui, mais on sait que Juliette n'est pas super pote avec Akira, donc on invitera Juliette demain mercredi, on invitera le meilleur ami d'Ambre, Christian, le chéri d'Ambre, Alexandre, et Ambre, je ne sais pas s'il n'y aurait pas quelques copines qu'on pourrait inviter quand même, ça pourrait être sympa, c'est quand même une ado qui pèse jeune adulte, c'est assez important. Ambre, quand je vois dans ses relations, donc à part Christian et Alexandre, en copine, eh ben elle n'a pas grand monde quoi. Tête Louise, Stéphanie, jeune adulte, elle ne s'est pas fait beaucoup d'amis quoi, je ne pense pas qu'elle va inviter grand monde non plus, puis les voisines on les connaît, mais ça se passe toujours mal avec les voisines, voilà, bon, malheureusement. Je suis mentalement pas prête, donc là il est 6h du mat', toi ma poupette, tu te réveilles, tu vas aller faire pipi, Ambre, Héloïse aussi, elle a envie d'aller faire pipi, très bien, est-ce que la machine à laver, il y a quelque chose à faire ? Non. Alors Héloïse, est-ce que tu travailles aujourd'hui ? Oui, et lui aussi, oui. Eh ben je pense que Héloïse va prendre un jour de congé, voilà, de toute manière elle a 14 jours de congé, alors elle peut se faire plaisir, d'ailleurs quand elle va passer seigneur, elle va être à la retraite, non ? Je sais plus là. Lui aussi pourrait prendre un jour de congé, et ils font son gâteau ensemble, et ils passent tous la journée ensemble, ou elle lui fait en mode un peu surprise. J'aime bien faire un peu en mode surprise, quoique c'est peut-être lui qui fera plus surprise, ah je sais pas ! Bon, prends toi aussi un jour de congé. Voilà, prendre un jour de congé, voilà, parfait. Alors Héloïse, déjà tu vas aller voir ton petit chéri, et tu vas faire une petite conversation profonde, voilà, se souvenir du jour du mariage. Oh oui, oui ! C'est vrai que quand ils voient être vieux, on va leur faire leur renouvellement de vœux, enfin j'aimerais bien. Alors Ambre, toi tu as fait tout tes devoirs ? Oui, ça c'est comment ça ? Excellente ! C'est vrai ? Bah écoute, tu peux t'entraîner à faire la présentation, punaise, je me souviens déjà plus. Ah mais oui, j'ai joué un peu en off, c'est vrai ! Attendez, je crois même que j'ai composé un morceau ! Oui, alors j'ai réussi à composer un morceau, par contre, pour pouvoir composer un morceau, on peut s'arrêter, mais il faut s'arrêter sans déplacer votre Sims du terrain. Si vous partez du terrain sur lequel vous avez commencé à composer le morceau, c'est mort. Donc elle avait composé un morceau que je dois envoyer. Alors attendez, comment je fais pour l'envoyer ? C'est avec la boîte aux lettres, je crois. Ah, je l'ai déjà déposé ! D'accord ! Bah je m'en souvenais pas. Très bien. Donc j'ai déposé un morceau sur 4. Ah, et on a gagné 395 ! Ah, ah oui ! Oh là là, je me souvenais déjà pas. Moi en fait, je joue à ça environ une fois par semaine, avec notre Legacy Challenge, et donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe, genre, j'oublie des fois. Alors elle va venir tout arroser, Héloïse. Elle va tout vendre aussi, on est à 150... Oh ! Mais attendez, je vous ai pas dit ! Je viens de m'en souvenir. Oui, comme je vous disais, bien sûr, comme je joue qu'une fois par semaine, moi il faut que le temps que je me retrouve un petit peu tout. Alors, crise de la quarantaine. Ouais, 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 crise de la quarantaine pour Héloïse ! Elle voudrait écrire un livre, c'est assez dingue, parce que sa fille veut être auteure de best-seller, donc c'est assez dingue en vrai, why not ? Elle veut sculpter un bonsaï 5 fois, je pense sincèrement qu'on va lui acheter un bonsaï. Elle veut tricoter pendant 3 heures et tester le point de croix. Pétard ! Désir de créer le machin, quoi. Mode construction, on va lui prendre de quoi tricoter, on va lui prendre tout ce qu'il faut, là. Voilà, parce que moi j'ai pas envie qu'elle fasse une crise de la quarantaine et qu'elle pète un watt, d'accord ? Sinon après, moi je canne. Donc, le bonsaï, il est où le coco, là ? Où est-ce qu'on peut le mettre ? Punaise, ça ressemble à rien chez One. On va dire qu'elle le cale là, pourquoi pas ? Juste dans des tons, bah, clairs. Ensuite, point de croix. Oui, 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 en jaune, forcément, obviously. Donc, le point de croix, bah écoutez, on va le mettre là, puisqu'il n'y a pas de table ici, parfait. Et elle voulait aussi faire du tricot, si je me trompe pas. Ah, je l'ai en jaune, là, très bien. La totale, quoi. Hop, voilà, on a acheté tout ça pour Héloïse, pour sa crise de la quarantaine. Il y a pas mal de choses qui se passent, en fait, dans cet épisode, aujourd'hui. Donc, Poupette, tu vas aller nous tester le point de croix, faire du point de croix d'après des modèles simples. Un arc-en-ciel, oh, c'est mignonné, ça. Mathieu, c'est bon, lui, il a pas la crise de la quarantaine, par contre, il a faim. Oh, citron-boubou. Attends, passe du temps un petit peu avec lui, là. Grattez l'endroit préféré. Donc, Mathieu, est-ce qu'il reste des choses à manger, je crois. Ouais, t'iras manger un petit bout. Les cours commencent dans une heure pour Ambre. Bon, elle est en train de s'entraîner, mais en vrai, on verra bien. Niveau 8, de la compétence d'ordinage pour Héloïse. Elle a fait ses devoirs de partout. Elle pourrait écrire dans son journal intime. Et ça, oh, punaise, c'est la composition. Mais quand elle va partir du terrain, ça va bugger, non ? D'ailleurs, on en est où au niveau de ses compétences à Ambre ? Alors, jeu vidéo 3, comédie 2, recherche et débat 3, danse 1, bien-être 1, 1, 1, 1. Écriture 7, waouh, elle est bien. C'est vrai, c'est vrai, je lui ai fait faire du piano tout le week-end pour qu'elle fasse son morceau composé. Et donc, elle a atteint le niveau 10. C'est génial. Bricolage presque 2, cuisine 6. Elle est pas mal. Et charisme 6, elle va bien se sortir dans la vie, je pense. Elle a cours à 9h30, donc dès qu'elle a fini d'écrire dans son journal, elle ira en cours. Alors, toi, ma petite Héloïse, t'es en train de tester le point de croix. Super, ça a l'air de te faire kiffer, non ? Je sais pas comment ça va se valider ou pas. Mathieu, il mange dans la petite cuisine, voilà. Ils ont tous les deux pris un jour de congé, normalement. Ouais, c'est ça. Perfect. Bébou citron d'amour, là. Et ouais, mais nous aussi, on va vieillir. J'ai pas envie qu'on perde citron, mais pas le choix. Écoutez ce qu'il pourrait faire du bien pour son anniversaire au petit coco. Hé, toi, arrête d'écrire, va en cours. Ce serait qu'il fasse un petit peu de yoga. Et ensuite, il va jouer à un jeu en ligne avec son poteau Akira. Alors, en me répartie à l'école, je vais la faire prendre des notes. Est-ce que t'arrives au point de croix, ma petite cocotte, là, Héloïse ? Je la vois pas vieillir, en fait. Je suis pas capable, dans ma tête, de me dire qu'elle va vieillir. Que ce soit désir de créer pour sa crise de la quarantaine. Droit d'auteur, 230 pour son morceau qui s'appelle Réussite. Je l'ai nommé comme ça. Fête de l'hiver qui commence demain. Ah non, mais demain, je suis désolée, c'est pas la fête de l'hiver. C'est l'anniversaire d'Héloïse et de Ambre. Non. Ah non, mais c'est compliqué, là. Si on fait la fête de l'hiver et on fait l'anniversaire et tout. Elle aime le point de croix ? Bah, bien sûr, tu peux aimer le point de croix. Et elle a testé le point de croix, c'est validé. Ah ! Ça a changé d'autre truc. S'entraîner à jouer. Ah bah, super. Sculter un bonsaï. Bah, déjà, tu vas le sculpter une fois. Alors, Ambre, tu es de retour à la maison. Tu as faim. Va manger un bout, ma pépette. Après, qu'elle ait sculpté le bonsaï, faut qu'elle tricote pendant trois heures. C'est trop mignon, son petit arc-en-ciel ! Oh, j'adore ! Oh, je suis très contente. Elle va faire du tricot. Elle va fêtement tricoter, tricoter des bonnets. Alors, Ambre, tu as cours dans quatre heures. Ok. Tu peux faire tes autres devoirs, comme ça, c'est fait. Et elle pourrait peut-être reprendre un grand classique. Niveau 5 de la compétence bien nette pour Mathieu. Il en est où, Mathieu ? Ah, il est bien, Mathieu. Là, c'est détente, chill. Ça va, on va faire ton anniversaire en fin de journée quand Ambre a fini ses cours. Mais il faudrait faire son gâteau d'anniversaire, en vrai. Il va aller prendre une petite douche. Il ira au pipiroum. Et ensuite, il va aller engueuler les voisines. En vrai, c'est dingue si on rentre par effraction alors qu'ils font l'amour. Est-ce qu'il y a un bug ou pas, vous pensez ? Non, mais il n'y a grave moyen qu'il y ait un bug. Alors, comme elle a quitté le terrain, je crois qu'elle redémarre à zéro. Tu gères ? Niveau 2 en tricot pour Héloïse. Super. Il s'agit d'une aspiration temporaire. Réaliser des désirs pour réduire la durée de la crise de la quarantaine. La durée de la crise de la quarantaine peut être observée dans l'état d'esprit. C'est où la crise de la quarantaine ? Je ne sais même pas où c'est. Dans l'état d'esprit ? Ah, ça doit être là-dedans, là. Très de caractère, étape, aime, n'aime pas, style de vie. C'est où l'état d'esprit ? Oulah, alors moi, je n'ai pas capté, là. C'est où l'état d'esprit ? La durée de la crise de la quarantaine peut être observée dans l'état d'esprit crise de la quarantaine de votre Sims. Un état d'esprit, mais elle ne l'a pas, là. Elle a le bonnet ! Oh, trop bien. Il faudrait qu'elle l'offre à Ambre. Bon, arrête de composer, ta maman, elle veut t'offrir un petit cadeau, ma poulette. Est-ce que tu vas aimer le cadeau que ta maman, en crise, t'offre ? Pour moi, maman ? Oui ! Trop bien ! Elle a l'air d'être très contente. Alors, ma chérie, par contre, change-toi de tenue parce que ce n'est pas possible. Habit-toi, là. Arrêtez de rester en pyjama H24, ce n'est pas possible. Sculpter le bonsaï cinq fois. Ça n'a pas compté d'avoir sculpté ? Mais attendez ! Jouer la comédie ! D'accord. Bah, écoute, entraîne-toi à jouer, poupette. Ça fait une fois sur trois. Attendez, si je quitte, est-ce que je recommence, est-ce que ça marche ou pas ? Ah, c'est ça ! Tu quittes et tu recommences et c'est bon. Tu fais croix et tu relances. Ok ! On l'a fait trois fois, très bien. S'occuper d'un jardin trente fois. Oh, putain ! Mais elle est relou, sa crise de la quarantaine, c'est pas possible. Écrire un livre. Écrire. Écrire un livre de genre pour les enfants. Comme ça, c'est court. Ça ne durera pas trop longtemps. Hélo, il a ramené 5600 pendant son jour de congé. Mais c'est parfait, ça. Bon, il y a quand même 15 heures, là. Et toi, t'es pas censée aller en cours ? Si, elle va en cours à l'université. Ouh ! Blaise le blaireau. Oui, si tu veux le nom du livre, on s'en fiche un petit peu royalement. Mathieu aime bien cuisiner, donc il va faire un gâteau à la fraise. En vrai, il pourrait même faire un deuxième gâteau. Comme ça, il y aura deux gâteaux pour tout le monde, pour que ça plaise à tout le monde. Oh, pétard, la voisine qui vient de débarquer chez nous, ça me fatigue. Oh ! Gâteau de noix de coco, ça, on aime aussi. Par contre, la voisine, tu dégages, en fait. C'est juste pas possible. Toujours les mêmes bugs, ça, ça m'épuise. Et toi, t'en es où de ton livre ? On en a pour 3 heures, c'est ça ? Oui, on est d'accord, hein. Oui, 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 oui. Mais l'état d'esprit, je le vois pas, moi. Et sculpter le bonsaï, elle l'a fait une fois, ça va pas compter. Il a gagné 1600 pendant sa journée de congé, Mathieu. Parfait. Bah écoutez, je sais pas pendant combien de temps elle va rester dans sa crise de la quarantaine, sachant qu'elle va virer demain, techniquement. Tricoter pendant 3 heures, elle pourrait faire un autre truc de tricot, après, si elle veut. Elle donnera à son chéri des petites chaussettes, ça pourrait être sympa, ça. Ambre a rendu ses devoirs avec beaucoup d'assurance. Parfait, Ambre. Donc, Ambre vient de rentrer. Alexandre ? Il veut venir passer du temps ici. Bah, en vrai, ça va être l'anniversaire de notre papa. On lui dit, ok, il y a Christian juste derrière, là. On va envoyer un petit SMS à Christian. Il toque chez nous. Bonsoir, ça sent bon chez vous, qu'est-ce que c'est ? Je peux goûter ? Non, mais j'en peux plus. Mais vous allez venir demain pour l'anniversaire, les pélos ! Invité à manger. Alors, non. On va pas te donner le gâteau. Là, le gâteau, c'est pour l'anniversaire. Donc, tu peux pas, techniquement, Christian. Mais si tu veux, on peut être amical avec toi. Oh là là, on va parler un petit peu à Christian, alors qu'il est venu, là, notre chéri Alexandre, qui d'ailleurs est ado. Il faudra aussi qu'il passe jeune adulte. Niveau 8 de la cuisine pour Mathieu, super. Niveau 3 en tricot pour Héloïse, super aussi. Alors, papa, il a fini de faire les deux gâteaux. Donc, lui, il veut le gâteau à la fraise. Il va nous mettre des bougies d'anniversaire sur le gâteau. On va placer le gâteau au milieu de la table et on va faire une petite fête d'anniversaire. Faut que t'arrêtes le tricot, ma chérie, là. Hop, stop it, stop it. Va voir ton chéri en bas. Allez ici, allez ici. Qu'est-ce qu'ils font, les gars, là ? Ils ressortent, les gars ? Je sais pas trop pourquoi. On lui a même pas fait coucou, ni bisous, ni rien. C'est parti, Mathieu va souffler les bougies. Happy birthday, Mathieu ! Il a raté. Oh non, t'es une boulette, Mathieu. Allez, allez, allez ! Oui ! Je suis pas prête, je suis pas prête. Je suis pas prête, mentalement, je suis pas prête. Mathieu a vieilli, le vieillage au programme. Ventre plissé, cheveux blancs et longs sièses. Profitez de la vie comme si la faucheuse ne vous attendait pas de pied ferme. Oh my god. Oh non, bébé Mathieu ! Oh, j'en peux plus ! En vrai, il reste frais, il reste frais, tu vois. Oh là là, allez, tout le monde vient manger si vous voulez, y a pas de problème. On va faire appeler à table. C'est bon, tout le monde mange une part de gâteau. Notre chérie aussi, ce serait bien qu'on lui parle un petit peu. Discuter des derniers jeux vidéo, discuter de son groupe préféré, demander comment s'est passée la journée. Donc les deux garçons, ils sont là, tu sais. Sentiment obtenu, tu as rendu ma journée bien publiée, merci de m'avoir fait sourire avec Alexandre ? Oh, trop mignon ! Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Alors ça, c'est sentiment d'ambre envers Alexandre. Alors, Ambre n'a plus son coup de cœur. Par contre, Alexandre a toujours son coup de cœur envers Ambre. C'est parce que quand le temps y passe, c'est souvent comme ça. Eh ben, écoute, toi, tu vas nous ranger ça au frigo. Héloïse, elle est pour les parler un petit peu avec les garçons, voilà, parce qu'elle a besoin de social, donc ça lui fera pas de mal. C'est quand même très bizarre qu'il ait vieilli Mathieu. Après, elle, elle a déjà les cheveux blancs, tu vois, Héloïse. Donc pour l'instant, on voit pas trop la dive, juste que son body est jeune encore, tu vois. Elle est parlée. Il parle avec Christian, écoute. Et Ambre, elle, elle parle avec son chéri. Un bisou normal, ils vont faire un baiser passionné. On se calme, les cocos. On se calme. Allez, 19h. Ils vont rester encore un petit peu. Ils pourraient tous jouer ensemble, non ? Faire un jeu multijoueur tous ensemble, ça pourrait être sympa. Je sais pas combien on peut jouer. Jouer à My Sims Racing avec tout le monde, là, totale, là. Ah, on peut pas jouer avec tout le monde. Ah, c'est dommage, ça. Au pire, Héloïse, elle les regarde. Oh, le bisou ! Ah, il était content, son papa. Il avait l'air d'être content. Eh ben, Héloïse, tu vas faire le ménage. Bon, c'est un peu bizarre du comme ça, mais vous avez compris. Pendant que les autres, ils jouent tous ensemble, voilà, ils s'amusent un petit peu. C'est l'anniversaire de Mathieu. Attends, mais donc là, Mathieu, il travaille encore ou pas ? Ah oui, il travaille encore. Est-ce qu'il peut prendre sa retraite ? Mais je pense que quand tu prends ta retraite, tu gagnes pas grand-chose, non ? Je sais pas. Je pense qu'il se sent pas encore prêt à prendre sa retraite. Pas tout de suite, tu vois. Et pareil pour Héloïse. Alors, Héloïse, ça va être le pipiroum. Elle est un peu fatiguée, Héloïse, mais elle va rester avec eux. Elle ira s'asseoir là, voilà, pour les voir un petit peu jouer. Ils sont trop drôles tous ensemble. Ambre a l'air d'être très heureuse. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah, Héloïse, elle va pas aller s'asseoir là-bas, elle va s'occuper de Citron. Qu'est-ce qui va pas, Boubou ? Ah, mon petit cœur. Je dois vraiment aller, c'était très sympa, à plus... Oh, il doit partir ! Ok, Alexandre, bye-bye ! Citron a faim. Mais il y a de la nourriture dans ta gamelle. Bah, Citron, viens manger, mon petit cœur. Ok, tout le monde est parti. Eh bah, écoutez, c'est très bien, il est 21h. C'est l'heure d'aller dodo, de s'occuper de ses besoins. Quoique, Ambre est pas si fatiguée que ça, hein. Oh, les chouchous. Il pourrait pas tenter un petit rapprochement, là, avec sa chérie ? C'est la douche, hein, Ambre, parce que là, tu chmoutes un petit peu. Va nous prendre une petite douche rapide. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à 21h ? Ouais, elle pourrait pulvériser. Désherber, pulvériser. Oh, elle peut faire évoluer. Oh, ses devoirs. Oh ouais, elle devrait faire aussi ses devoirs, écrire dans son journal intime. Bah, elle a pas mal de choses à faire. Super, les voisins qui font encore du bruit pour pas changer. C'est aberrant. Allez, va frapper à la porte, mon petit Mathieu. Et sortez, parce que moi, ça va m'agacer, là. Je vais me plaindre du bruit. Voilà, voilà. Et moi aussi, je vais ici. Non, non, mais tu vas faire moins de bruit, moi, je te le dis, hein. Ça va pas le faire, sinon. Voilà, on se tait, maintenant. On arrête les bêtises. Parce que lui, il est un petit peu fatigué. C'est un petit vieux, maintenant. Allez, pipi, dodo. Et pour Héloï, c'est pareil. Oh, dodo. Elle a toujours pas sa crise de la quarantaine, là, pour l'instant. Enfin, moi, je le vois pas, le timer, le temps de la crise de quarantaine. Oh, pétard, mais elle désherbe depuis 3h. Or, c'est bien, elle augmente le jardinage, mais il faut plus désherber la poupette. Mais qu'est-ce que tu fais, t'es de voir sur le lit de ton père qui a besoin d'aller dormir, meuf ? Mais c'est pas possible, hein, Ambre. Bah, Ambre, sois gentil, tu vas faire la lessive. Ambre, elle va faire la lessive pendant que ses parents, ils font dodo. Oh, non, mais qu'ils sont trop mignons. Il est minuit. Elle écrit un peu dans son journal. Ça fait bizarre de voir mon père vieillir et tout. Je me sens pas encore trop prête. Oh, il y a Citron qui... Il fait dodo ou il est mort, là ? Tu fais dodo à côté de ta gamelle, Citron ? Oh, non, mais ça, ça me tue. Mais c'est trop drôle. Sa compétence écriture, en plus, elle continue d'augmenter, hein. On est vraiment, vraiment pas mal pour son futur travail. Tout le monde dort, sauf Citron, qui débarque. Et bien sûr, la machine s'est cassée. Oh, là, 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 là. Il faut se réveiller, Mathieu. Viens réparer ça. C'est dingue, ça. Pourquoi elle se casse tout le temps ? Faudrait peut-être qu'on la remplace plutôt que la réparer, en vrai. Donc là, le linge à l'intérieur, il est pourri, t'es en train de me dire ? C'est chez le linge. Il est comment, le linge ? Déjà porté humide. Oh, non, ça va être dégueu. Super, à 4h40 du matin, il doit se taper ça. Bon, mon petit coco, t'es pas fatigué ? Voilà, bah maintenant, t'es un petit vieux, tu te lèves super tôt. Eh oui, eh oui, tu vas aller nous prendre des restes, mon petit poulet. Elle en est où, Ambre ? Ambre, ça va, c'est aujourd'hui ton anniversaire avec ta maman. Et t'as combien de cours aujourd'hui ? T'as cours de 15h à 16h25 et de 13h30 à 14h55. Héloïse, tu pètes un plomb, toujours, là, par rapport à ta crise de la quarantaine ? Le bonsaï, on peut rien y faire, le bonsaï, hein ? Écrire ton livre, si tu veux, tu peux continuer d'écrire ton livre. Niveau 3 en écriture pour Héloïse. Très bien, très bien. Et tu dois t'occuper d'un jardin 30 fois. Bah, déjà, tu vas pouvoir venir tout vendre. Oh, pétard, c'est censé être la fête de l'hiver. JPP, c'est pas le bon timing, là. C'est pas le bon timing. Y a même pas la place pour un sapin. Y a pas spécialement la place pour le sapin, là. Bon, ça ressemble à ça, c'est pas incroyable. On va pas se le cacher, d'accord ? Mais je fais au mieux. Donc, et bah, écoutez, on va faire des trucs de la fête de l'hiver en plus que l'anniversaire. Oui, on peut faire ça, c'est possible. On va... Décorer. Étoile blanche et dorée, ou bleu et blanc. Bleu et blanc, c'est sa couleur. Et on va décorer avec tout le monde. Venez décorer avec nous, hop, 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 hop. Arrête d'écrire ton livre, viens décorer. Voilà, mon petit Mathieu. C'est parti, let's go. On décore le petit sapin. Oui, 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 oui. Et vraiment, c'est l'épisode où il se passe trop de trucs. Crise de la quarantaine, sapin bidule chouette. Il se passe trop de choses, là. Anniversaire aussi. Ça décore, ça décore. Ensuite, elle pourra décorer couvre-pied du sapin. On va mettre neige blanc et dorée. Et ensuite, il pourrait décorer guirlande. Cloche bleue et blanche. J'espère comme ça que vous serez tous contents de ce petit sapin. Donc là, ça va, ils sont en train de faire les décorations, c'est parfait. Après, c'est offrir, ouvrir des cadeaux. Préparer un grand repas. Ambre ignore cette tradition. D'accord, elle n'en a rien à faire. Ou voir le père hiver. Elle, elle adore beaucoup de traditions. Au pire, ils pourraient cuisiner un grand repas tous ensemble. Ça peut être une idée aussi. Cuisiner ensemble avec Héloïse, Ambre. Bah, Ambre, non. Ambre, non. Juste avec Héloïse. Ils vont cuisiner un grand repas. Dîner avec du substitut de dain. Dîner avec du jambon. Allez, on va partir sur ça. Waouh, ça va être beau. Ils cuisinent tous les deux en amoureux. Paolo, Roca ? Non, je ne vais pas rejoindre la bande des fêtards. Placer un tas de cadeaux sous le sapin. Voilà, comme ça, il y a des cadeaux. Allumer le sapin. Voilà. On est content. Qu'est-ce qui se passe ici ? Félicitations pour ton récent anniversaire. Merci. Oh pétard, je vais l'inviter. Oh non, la boulette. Je vais l'inviter. Mais la boulette. Oh là là, j'en peux plus, moi. On va prévoir aujourd'hui un événement. Ça va être une fête d'anniversaire. On célèbre Héloïse et Ambre. En invité, il va y avoir Christian, Alexandre. Mathieu, il est déjà à la maison. Donc je ne pense pas qu'on l'invite. Juliette. Oh punaise, il ne peut pas inviter Juliette, ce bouffon. Oh, mais ce n'est pas possible. Je n'aurais pas dû faire que ce soit Mathieu, là. On n'a pas besoin de traiteurs. On n'a besoin de rien d'autre. Mixologue Artust, on n'en a pas besoin. Choisir l'heure pour que ça démarre. On va faire ça à 17h. Oui, c'est pas mal, c'est à 17h. Et chez nous, là où on habite. Parfait. Elle va nous changer. Elle va nous inviter en plus, Juliette, parce qu'on aimerait bien que Juliette, elle vienne. Donc événement, on le modifie. On rajoute en invité la petite Juliette. Donc c'était à 17h. Ok, ok. Alors comment tu vas au niveau de tes besoins ? Ça va, ça va. T'as cours dans 6h et dans 5h. Ouais, en vrai, t'es large et t'as fait tous tes devoirs. Pourquoi t'irais pas passer peut-être ton examen de présentation, là ? Vas-y, va faire ta présentation finale, comme ça c'est bouclé. Et est-ce qu'elle a fait une dissertation ? Je suis pas sûre. Dans université, travaux universitaires, dissertation, rédigé. Ah bah oui, faudrait peut-être qu'on rédige une dissertation. Toi, après que t'aies cuisiné, ma petite chérie, il faudrait que tu t'occupes de ton jardin. Désherber la zone. Ah, elle doit aller au travail ? Non, c'est un jour férié. Je crois comme c'est un jour férié, elle travaille pas. T'as fini de cuisiner ? Je sais pas si ça a compté pour elle d'avoir cuisiné. Ça a pas compté pour elle d'avoir cuisiné ? Ok, on a le grand repas. Mon petit Mathieu, droit d'auteur, réussite, 483. Eh mais, elle va déjà avoir de l'argent, sans même avoir de travail encore. Elle se fait déjà de l'argent, notre petite ambre. Même si ça va sur le compte de tout le monde, techniquement. Donc, j'aimerais bien mon petit loustico que t'ailles faire pipi. Oh pétard, le linge, il est déjà porté et sec. Oh, c'est une catastrophe, mais c'est pas grave. On va nettoyer ça. Nettoyer la litière sale aussi, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Elle est rentrée ambre de sa présentation, donc ça a l'air de s'être plutôt bien passé. Et là, elle est en train de rédiger une dissertation. Mais j'aimerais bien que tu fasses un petit pipi, ma chérie. Elle a un petit peu faim aussi. Bon, au pire, on fait le grand repas maintenant, non. Toi, tu vas nous faire évoluer cette plante. D'ailleurs, elle pourrait donner des plantes à sa fille plus tard. Hum, ça pourrait être pas mal. Bon, arrête de t'occuper de la plante. Va faire un petit pipi, parce que madame, elle va se faire dessus. Elle est en colère à cause des voisins. Eh ben, écoute, on va tambouriner à la porte. Ça fait l'amour, alors que Amélie est là. Et que le fils est là. Oh my god, c'est très complexe, cette histoire. Oui, oui, oui. Le cours d'âme commence dans une heure. Oui ! Bon, mange ton plat. Voilà, même si t'en as rien à faire, mais au moins, ça te fera manger. Nous, on allait frapper à la porte, mais personne ne nous a ouvert. Hop, il va goûter son petit plat aussi. Voilà, donc c'est le petit grand repas. Ouvrir les cadeaux, c'est pas vraiment là-dedans, non ? Décorer, décorer, commander des éclairages, chanter ensemble, plus de choix, saboter, enlever les cadeaux. Ah, ajouter un cadeau, ouvrir un cadeau. Ah, d'accord. Ils pourraient tous ouvrir des cadeaux, oui. Bon, même si c'est leur anniversaire aux filles. Bon, là, ils mangent leur petit repas. Ambre, il faut que t'ailles en cours, ma chérie. Héloïse, est-ce qu'elle pourrait pas se préparer, la petite Héloïse ? Allez, fais juste un petit entraînement de sport. Un petit entraînement épique, avant qu'elle passe en personne âgée. Oh non ! Elle va faire un peu de sport, ça va lui faire du bien. Et lui, Mathieu, il a envie de se faire un petit peu tout frais. Il va aller se prendre une petite douche méditative. Voilà, ça peut être pas mal. Et il va aller jouer un petit peu. Voilà, faire de la gratte pour s'amuser. Il va jouer un petit peu de guitare. Comme ça, on a validé la fête de l'hiver, c'est très bien. On ouvrira des cadeaux plus tard. Et puis après, c'est l'anniversaire. Mathieu, de le voir avec les cheveux gris, c'est très perturbant quand même. C'est le dernier jour où on voit Héloïse comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Va falloir qu'on leur fasse un vrai relooking. Oh non, Citron, n'ai pas peur, Chouchou. Entrée de cours, quand elle rentre de cours, c'est it's time. C'est l'anniversaire à 17h, là. J'ai peur, j'ai peur. En vrai, Mathieu, son relooking, il était déjà pas mal. On avait vraiment bien relooké Mathieu. Donc je pense que Mathieu, on n'aurait pas besoin de le relooker. Mais c'est Louise qui aura besoin d'un vrai relooking de personne âgée. Il fait de la gratte devant la fenêtre. Oh non, mais je l'adore, Mathieu. Comment ça va, toi ? Elle est encore en train de réfléchir à la vie. Super. Ta crise de la quarantaine, c'est quand que c'est fini ? Elle va prendre une douche aussi, t'as besoin. Ambre est revenue des cours, c'est parfait ! Elle a un autre cours tout de suite après. Ah, je savais pas, oui. Elle a gagné 5600 pendant son jour férié, ok. Elle, elle retourne en cours, très bien. Ambre, elle les enchaîne. Hop, prendre des notes. Voilà, hop, Peter, c'est cassé Mathieu, le sauveur. Viens réparer. Je suppose que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange. Non, désolée. On t'invitera après, de toute manière, t'es invité à l'anniversaire. Donc calme down, calme down. C'est aujourd'hui qu'elle vieille, je suis pas prête. Je suis mentalement pas prête. C'est où, là, bidule chouette de la quarantaine ? Le bonsaï. Au pire, tu vas tricoter, ma chérie. Tricote-nous un petit truc, là. Des housses pour boîte aux lettres, des porte-plantes. Oh, fais-nous une plante suspendue. Mais oui, bien sûr. En peau jaune. Bah oui, c'est ta couleur, le jaune. Parfait. Alors lui, hop, il va chercher des pièces, puis il y rajoute son petit tas. La fête d'anniversaire commence bientôt. Oui ! Est-ce qu'on pourrait améliorer encore quelque chose ou pas ? Oh, ajouter un siphonneur. Mais pourquoi pas ? Il aime bien faire des améliorations, donc voilà. En vrai, c'est très drôle qu'elle veut faire du tricot et du poing-le-croix, alors qu'elle va vivre, genre, quand même assez cocasse. Voilà, c'est... Voilà. Bon. Juliette veut venir passer du temps ici. Mais oui, poulette, bien sûr que tu peux. De toute manière, c'est l'anniversaire, là, dans quelques minutes, là. Ambre, il faut que tu t'habilles. Héloïse, pour ton anniversaire, pareil. Change-toi de tenue, mets-toi une tenue chic, je sais pas. Bon, cette robe est vraiment très, très chic. Mais c'est ton anniversaire ! Regardez les nuages ou les étoiles pendant deux heures. Ah oui, ça a validé le tricot. Qu'est-ce qu'elle fait, là, Juliette ? Juliette, tu colles Mathieu dans la salle de bain. Très bien. Niveau 2 en composition florale. Oui, super ! Ça va pas compter du tout de sculpter le bonsaï, hein. Un petit peu tristou, non ? Ambre, là, elle est au taquet. Il est 17h, c'est parti. C'est parti, c'est parti ! On fait l'événement fête. Ah, elle s'est habillée comme ça ! Ah bah oui, c'est la tenue de fête. D'accord. Bon, eh bien, on va te parler à toi, ma petite Juliette. Discuter des centres d'intérêt. Bon, on va essayer de faire en sorte que tu te sentes bien, ma petite Juliette. Puis après, bah, ça va être l'anniversaire, quoi. On va pas perdre trop de temps non plus. Moi, je vous le dis, j'ai envie de les voir vieillir et j'ai envie de faire le relooking. Mathieu et Héloïse, ils vont faire crac-crac. Juste avant qu'elle passe, personne âgée. Ok. J'espère qu'il sera pas trop fatigué, mais ça devrait aller en vrai. Ça devrait aller, je pense. Très proche. Dynamique familiale proche. Oui, bah, tu m'étonnes que vous êtes proche, là. C'est le cas de le dire. Mais après, il faut vous changer, par contre, les cocos, hein. C'est en train de faire des bêtises. Oh là 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 là. Aïe, aïe, bon, c'est l'anniversaire, c'est pas grave, vous avez le droit. Mais après, on se change. Et ils sont où, nos invités ? Oui, alors, il y a mon chat qui vient de débarquer. Mes invités sont là-bas. Mais venez, les gars. Ma chérie, oui. Elle a faim, la petite Saïdine aussi. Mais faut qu'ils viennent ici. Oh non, 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 non. Citron a terminé toutes ses vies et part désormais dans un monde meilleur. Le jour de l'anniversaire d'Héloïse et d'Ambre, non, je suis pas prête. Je suis mentalement pas prête. C'est un épisode catastrophique. Oh, Citron. Non. Oh non, il y a tout le monde qui pleure. C'est catastrophique. Je suis un peu au bout de ma vie là pour Citron. Tout le monde pleure Citron. Est-ce que la faucheuse, elle vient pour les animaux ? Non, Ambre est tellement choquée. Non. C'est quoi cet anniversaire ? Non, on peut pas supplier la faucheuse pour un animal. On peut pas supplier la faucheuse pour un animal. C'est la fête de l'hiver, c'est l'anniversaire et c'est la mort de Citron. Moi, c'est bon, je peux pas. On peut pas supplier la faucheuse. Oh non, je suis au bout de ma vie. Il y a mon chat à moi qui est là. Oh, Boubou. J'avais jamais vu une urne d'animaux. Ça ressemble à ça ? Bah écoutez, on va la mettre là. C'est l'huande de Citron. Bon, alors tout le monde a peur de la mort. Tu m'étonnes. Et là, elle est pleure un animal. Pleure un animal deux fois et tristesse partagée. Écoutez, je pense qu'on va libérer l'esprit pour qu'il rejoigne l'au-delà. On veut pas voir le fantôme de Citron. Et je pense qu'on va faire le deuil de Citron avant de faire leur anniversaire. Non, mais alors là, c'est un anniversaire sous le ton de la tristesse. Oh non ! J'espère que ça va les aider. Il se souvient d'un animal défunt. Oh non, mais c'est pas possible. Ça, faire le deuil, ça rajoute. Oh non ! Nous ne t'oublions pas, libère l'esprit. Oh, et il se galoche. Bon, faut se calmer. Écoutez, je pense qu'elle va mettre dans son inventaire la tombe de Citron. Voilà, elle aura la tombe de Citron avec elle pour toujours. Là, c'est légèrement problématique quand même pour l'anniversaire. Voilà, tout le monde est triste. Je... Bon, c'est super. Et lui, il est en train de bouffer. Écoutez, c'est parti. On va souffler les bougies. Oui ! Allez, ma petite ambre. Bravo ! Elle va passer jeune adulte. On me passe jeune adulte. Il y a le père hiver. Non, mais JPP. Non, mais c'est pas possible. C'est à ton tour, Héloïse, maintenant. On remet des bougies d'anniversaire. Et tu vas souffler toi aussi les bougies. Allez. Mais qu'est-ce qu'il fout, le père hiver ? Il est en train de tout gâcher. Oh, tout le monde est triste. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui... Ok, ambre a vieilli. Alors, 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 elle était bienveillante et aime la musique. Son troisième trait de caractère. Vous m'avez proposé pas mal de choses en commentaire. Il y en a qui m'ont dit créative. Et que ça collait parfaitement avec ce qu'avait voulu leur inculquer ses parents. Donc, j'ai noté créative. D'autres m'ont parlé de amoureuse des chats et de proche de sa famille. Donc, je vous avoue que créative, je pense pas lui mettre parce que c'est peut-être too much, comme on a déjà mis aime la musique et tout. Soit on met amoureuse des chats, soit on met proche de sa famille. Et je pense qu'on pourrait mettre proche de sa famille. Elle a des liens très très forts. Elle a envie de fonder une famille. Donc, on va mettre proche de sa famille. Et pour l'aspiration, comme vous le savez, c'est dans la créativité. Elle veut être auteure de best-seller. Ok, pour Ambre. Donc, Ambre, tu reviens ici, s'il te plaît. Héloïse a vieilli, le vieillage. Bon, Héloïse, elle est où, là ? Bah, reviens à la maison, Pélote, parce que je te vois plus, là. Alors, lui, il va pas bien du tout. Écoute, il va faire pipi, coco. L'anniversaire, il va être terminé parce que là, on n'en peut plus. C'est vraiment catastrophique. On finit la fête d'anniversaire. Plutôt, on s'en va. Tout le monde part. Au revoir. C'était super cool, mais ciao, ciao, bye, bye. Parce que là, ça va pas. Alors, Ambre, en tant que jeune adulte, elle ressemble à ça. Oui, alors. Merci, ma chérie, de... Oui, hein, voilà, de montrer tes fesses à la caméra. Bon, là, elle est triste. Mais Ambre est fort mignonne. Il va falloir qu'on fasse son relooking. Attends, bébou, là, je suis occupée. Et Héloïse, attendez, je suis techniquement pas prête. J'ai pas l'impression qu'elle est tant vieillie que ça, non. C'est un peu affaissé, et encore, c'est léger, hein. Et de visage. Oh, ça va, elle est encore toute jeunette. Oh, non. Héloïse, elle va ouvrir un cadeau. Toi aussi, il faudrait que tu ouvres un cadeau. Voilà, lui, il est allé faire pipi. Il est super fatigué. Va quand même ouvrir un cadeau avant la fin. Non, mais c'est Bagdad, là. Allez, tout le monde ouvre des cadeaux. Comme ça, tout le monde est content. Une maquette d'avion. On parle au papa hiver. Présentation amicale. Une carotte en cadeau. Ambre est loin d'être ravi. Ah ! Un café schmappel. Il le gardera précieusement. Super, bon, bah, il est content, lui, de son cadeau. Écoutez, les gars, il va falloir aller dormir, là. Là, c'est plus possible. Non, mais on peut pas dormir à cause des voisines. Oh, non, mais c'est bon, là. Mais moi, je craque, hein. Hé, les gonzesses, là. Vous nous laissez toquer à la porte ? Ah, non, mais on a besoin de dormir, là. Pfff, c'est pas possible. Mais tout le monde a super sommeil et ils peuvent pas aller dormir. Tout le monde parle avec le père hiver. C'est super. Mais on ne peut pas aller toquer à la porte. Mais c'est pas possible. Pourquoi je peux pas toquer à cette foutue porte ? Écoutez, je vais aller faire le relooking parce que là, je craque. Voilà, on va faire le relooking. Ça va nous faire une pause sur tous ces bugs. Et puis, on se laissera là pour cet épisode. Donc, à l'épisode prochain, on va terminer, je pense, les études d'Ambre. Après les études d'Ambre, on va faire le renouvellement de vœux de notre couple. Et après, on va faire en sorte que Ambre déménage. Voilà, elle va déménager quelque part. Elle va prendre un travail. Il va se passer beaucoup de choses. Je pense sincèrement que je vais faire un machinima pour le début de l'épisode prochain. Donc, notre petite Héloïse. Oh, mais je peux pas lui enlever son skin de peau qui fait qu'elle est toujours très jeune. En fait, c'est comme si elle avait un lifting constamment, quoi. Il aurait fallu que je fasse un code de triche pour enlever son skin de peau, zut. Bon, on va lui faire une vieille coupe de cheveux, voilà. Et les sourcils, ils vont être de la même couleur, voilà. Elle a les sourcils gris, maintenant, si tu veux. Enfin, en vrai, j'aurais fait blanc, plus, ouais. Et les cheveux, j'aurais fait les cheveux tout blanc. Et on va lui faire les cheveux très, très courts, histoire de changer un petit peu, voilà. On refait très, 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 très court. Bah, vous savez quoi ? Ça lui va bien, voilà, cette coupe de cheveux-là, ça lui va bien. Pour le relooking, bah, cette tenue, je la trouvais vraiment pas mal. Ça faisait un petit peu plus âgée. Celle-ci, bon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? C'est une de ces tenues de sport, hein. Celle-là, elle est pourquoi pas. Cette tenue-ci, bah, ouais, 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 je sais pas. Peut-être celle-ci, ça vieillit un peu plus, ouais. Ah, mais non, mais je l'avais déjà mis, je crois, celle-là, sur un autre endroit. Qu'est-ce que j'ai comme tenue qui vieillisse un peu, quoi ? Bon, sûrement pas ça. J'ai cliqué, mais j'ai pas fait exprès. Alors, ça, c'est très vieillissant. Ah, oui ! Bah, ça, c'est parfait. Ça, c'est... Allez, allez, hop, 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 on part sur ça. Et des petites chaussures plates comme ça, jaunes. Voilà. Voilà, là. Cette tenue-là, j'aime bien, je la garde. Et celle-ci, bon, je vais la changer. Je vais mettre cette tenue-ci. Voilà pour Héloïse, écoutez. Je pense que c'est pas mal comme petit relooking. Sa tenue habillée, bon. Là, c'est une robe qui est trop... C'est pas trop pour son âge, maintenant, voilà. Même si elle est encore très, très bien faite. Cette robe-là est parfaite. Parfait. La tenue de sport, ouais, là, c'est un peu too much, là. On va changer un petit peu la tenue de sport. On va partir sur celle-ci. Un peu en mode mémer. Mais ça te correspond mieux. Il faut un vrai relooking. La tenue de dodo, on change. Oh, il y avait ce pyjama-là. Bon, c'est pas trop son style non plus, quand même. Faut pas pousser mieux dans les smarties. Je serai plutôt partante pour ce peignoir en doré jaune. Ça me paraît pas mal. La tenue de fête, bon, tu peux garder ça. La tenue maillot de bain. Bon, on va mettre un maillot de bain un petit peu plus, peut-être, caché. Ça, c'est pas mal, ça. On a notre couleur ou pas ? La tenue d'été, bon, c'est pas trop non plus pour son âge. Après, tu peux t'habiller comme tu vas n'importe quel âge. Mais vous voulez qu'on fasse un vrai relooking qui change. Donc, j'essaye de suivre vos directives. Cette robe-là est pas mal. Et pour la tenue temps froid, écoutez, ça me paraît good. Voilà donc pour le relooking d'Héloïse. Oh non, notre petite vieille, là. Elle a pas du tout de marque de ride parce que je peux pas lui enlever son skin de peau. J'ai pas accès aux détails de peau. Mais on imagine quand même qu'elle a quelques rides, hein, on est d'accord. Et là, bah, notre petit Mathieu. Oh, boubou. Et donc maintenant, on va faire le relooking d'ambre. Alors, ambre est quand même jeune adulte. Maintenant, faut changer des petits trucs, là. Elle a quand même une ossature vachement plus marquée, je trouve, hein. Ses yeux et tout, là, il y a quelque chose... Elle a un petit regard un peu espiègle. Alors, on va changer la coupe de cheveux, forcément, forcément, il faut qu'on change parce que, bah, qui dit changement d'âge en adulte, elle veut un petit peu changer. Voilà donc la nouvelle coupe de cheveux d'ambre, elle est passée à un carré et elle s'est un petit peu épilée les sourcils pour qu'elle soit avec un regard un petit peu moins énervée, on va dire. Je la trouve très mignonne, ambre. Pour l'instant, elle est donc sur ce petit carré légèrement ondulée. Voilà, on verra plus tard si elle veut faire de la décolle ou pas. On prendra le temps. Vous me direz d'ailleurs en commentaire si vous avez envie qu'elle se décolore un petit peu les cheveux pour être un petit peu plus claire comme sa maman. A voir. Donc maintenant, c'est le relooking des vêtements. C'est parti, je vais pas non plus changer toutes ces tenues parce que ces tenues, je les trouvais quand même pas mal. La première tenue fait vraiment ado, donc celle-là, oui, on va la changer. Voici donc pour le relooking des tenues quotidiennes. On a cette tenue quotidienne-ci, voilà, avec un petit collier avec du bleu dedans. Je trouve que ça lui va très très bien. La deuxième tenue quotidienne, je ne l'ai pas changée. La troisième non plus. Et la quatrième, par contre, j'ai changé. Un style un petit peu plus chic. Voilà, j'aime plutôt bien. Pour la tenue de soirée, voici. C'est cette petite robe qui brille. Franchement, très jolie, ça lui va très bien. Pour la tenue de sport, voici. Avec un petit chignon relevé comme ça. Je la trouve très très belle. Pour la tenue de sommeil, on est parti sur ce petit peignoir. Pour la tenue de fête, j'ai juste rajouté du maquillage. Voilà, je la trouve sublime comme ça. Donc on va garder cette tenue-ci. Pour la tenue maillot de bas, elle me paraît parfaite. Pour la tenue temps chaud, franchement, on va la garder. On ne l'a pas encore vue une seule fois. Et pour la tenue temps froid, écoutez, pour l'instant, on n'est pas mal. Donc voilà, on a terminé pour son relooking à notre petite ambre qui vient de passer jeune adulte, avec qui nous allons enfin avancer la deuxième génération du Legacy Challenge. Oh my god. On va donc se laisser là pour cet épisode qui a été un petit peu quand même catastrophique entre la mort de Citron, les anniversaires, la fête de l'hiver. Enfin bref, c'était un petit peu compliqué. J'espère quand même qu'il vous a fait plaisir. Moi, j'ai passé beaucoup, beaucoup de bons moments avec vous, avec la première génération. À l'épisode prochain, on démarra par un machinima qui va me prendre pas mal de temps, je pense, puisque j'ai envie de faire beaucoup de choses pour boucler la première génération et entamer la deuxième génération. Voilà, donc écoutez, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que moi, ça m'a fait un petit truc au cœur quand même. C'est donc la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501